Mesdames les députés, Madame la sénatrice, Monsieur le maire adjoint en charge de la santé et des seniors, cher Nicolas Brugère, Madame la préfète, Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, cher Michel Laforcade, Monsieur le président de l'Agence nationale d'appui à la performance, cher Dominique Meigne, j'aimerais dire cher Dominique, mais le protocole m'oblige à aller plus loin, Madame la directrice générale de l'Agence nationale d'appui à la performance, cher Sophie Martinon, chère Sophie, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs, vous l'avez compris, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, évidemment à titre personnel, puisque je connais beaucoup d'entre vous, beaucoup des intervenants, mais aussi très heureuse d'ouvrir officiellement cette huitième édition de l'Université d'été de la performance en santé. D'abord heureuse parce que vous êtes très nombreux à participer à des débats qui sont importants et des réflexions dont j'ai besoin sur le thème des nouvelles missions, nouvelles compétences, qui nourriront évidemment les feuilles de route que nous aurons à partager pour l'amélioration de notre système de santé de demain. et votre mobilisation aujourd'hui montre que vous êtes engagé, et c'est important pour moi, à l'aune de réformes importantes, évidemment celle de la transformation du système de santé qui sera annoncée dans le courant du mois, qui vise évidemment à mieux soigner, mais pour mieux soigner, il faut avoir des professionnels heureux, confortables, fiers de leur mission, à qui on facilite la tâche, et c'est le rôle de l'ANAP, vous l'avez dit Sophie, et à l'aune d'une autre réforme qui sera plus tardive, mais tout aussi importante, qui est celle de l'accompagnement du vieillissement de la population et de la prise en charge de la dépendance, puisque j'ouvrirai une concertation citoyenne cet automne sur ce sujet. Avant d'aborder la question qui sera au cœur de vos échanges, je souhaite d'abord souligner l'importance pour moi des travaux qui sont conduits jour après jour par l'Agence nationale d'appui à la performance. Vous le savez, l'ANAP, c'est un partenaire important. C'est un partenaire qui contribue aux stratégies que je porte et qui oeuvre au quotidien des professionnels et des établissements pour la mise en oeuvre des politiques publiques. Donc, je profite de cet instant pour remercier l'ensemble des collaborateurs de l'ANAP. Je sais votre engagement et votre accompagnement constant auprès des professionnels et auprès de l'évolution des pratiques médicales et médico-sociales, car c'est l'ADN quelque part des professionnels de santé que d'évoluer en permanence pour améliorer les pratiques. Je sais aussi que le rôle des agents de l'ANAP est crucial pour accompagner les projets d'expérimentation. Je pense notamment à l'expérimentation en territoire de soins numériques qui est menée ici en Aquitaine. Et je sais que plus de 3 000 hôpitaux et cliniques, plus de 22 000 établissements pour personnes âgées et personnes handicapées ont pu bénéficier d'un accompagnement de l'ANAP depuis sa création en 2009. c'est dire votre importance et le besoin que nous avons de votre compétence au quotidien. Alors, je vais revenir évidemment, si vous le voulez bien, au thème de ces journées. Nouvelles missions, nouvelles compétences, quelles évolutions pour demain. Évidemment, cette thématique s'inscrit pleinement dans les enjeux de la transformation du système de santé. Nous le savons. Notre système est l'un des plus performants au monde. Il nous est envié. Mais il va faire face à d'importantes mutations. Et quelque part, ces mutations sont déjà engagées. Et la souffrance au travail exprimée par beaucoup de professionnels aujourd'hui est issue de ces mutations qui n'ont peut-être pas été suffisamment anticipées et qu'il convient aujourd'hui d'accompagner. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont divers. Monsieur le maire adjoint, vous en avez fait évidemment état. C'est évidemment l'évolution épidémiologique et démographique, avec un vieillissement croissant et l'impact sur les maladies chroniques. C'est aussi l'inégal accès aux soins du fait d'une organisation des soins sur les territoires qui est très hétérogène, nous le savons, est trop cloisonné par rapport au parcours des patients âgés et notamment des maladies chroniques. C'est la révolution numérique qui va avoir un impact majeur et qui constitue à la fois un bouleversement, mais aussi et surtout une opportunité majeure pour l'évolution des pratiques et la qualité des soins. Je rajouterai un changement sociétal. Vous l'avez évoqué en creux, mais dans vos désirs d'amélioration, monsieur le maire adjoint, ce changement sociétal, il conduit le patient à exiger toujours plus d'informations sur sa santé. Il veut être acteur, nous le savons, en participant notamment au choix de prise en charge et nous devons aller au-devant, évidemment, de ce désir sociétal pour faire, comme le souhaitent les Québécois, pour ceux qui connaissent le modèle québécois, faire des acteurs, des partenaires, des professionnels de santé. Alors, c'est pour faire face à ces enjeux que j'avais annoncé dès la fin de l'année 2017, la mise en place de la stratégie nationale de santé du gouvernement. La stratégie, c'est quelque part la colonne vertébrale de mon action. C'est ce qui va guider mon action dans les quatre ans qui viennent. Et je l'avais structuré autour de quatre axes. Le renforcement et la valorisation de la prévention afin de passer d'un système qui guérit bien à un système qui évite l'apparition des maladies. Et pour ça, j'ai fait de la prévention la priorité de mon action ministérielle avec un plan priorité-prévention qui a été annoncé avec le Premier ministre en mars dernier. Le deuxième axe, c'est la lutte contre les inégalités de santé, notamment contre le renoncement aux soins de nos concitoyens. Sur ce point, nous avons détaillé des mesures concrètes à la fois dans le plan d'égal accès aux soins qui vise à lutter contre les déserts médicaux, dans la feuille de route dédiée aux personnes âgées. C'est une feuille de route de court et moyen terme qui sera évidemment complétée par un projet de loi sur l'accompagnement de la dépendance. Et surtout, nous avons concrétisé cette année une réforme dont je suis très fière qui est le reste à charge zéro sur les soins dentaires, les prothèses auditives et les prothèses oculaires. Enfin, les lunettes en fait, qui permettra évidemment à tous les Français d'accéder à un panier de soins de qualité totalement pris en charge dès 2020. Le troisième axe de la stratégie nationale de santé, c'est l'amélioration, pardon, de la pertinence de la qualité et de la sécurité des soins. Il est désormais temps de changer de paradigme afin d'orienter notre système de soins vers une plus grande coordination entre professionnels de la santé au service d'une logique de parcours du patient. C'est aussi pour moi, dans cet axe-là, l'importance de veiller à des pratiques d'égale qualité sur tout le territoire. Et évidemment, c'est là où l'agence a un rôle crucial à jouer. Enfin, dernier axe, le recours aux opportunités offertes par l'innovation organisationnelle, technologique et numérique. C'est ce recours qui nous permettra de faciliter la vie des professionnels et des patients afin de mieux soigner, mieux prévenir et mieux guérir. Et pour cela, le développement de la télémédecine, l'accès à des données numériques ou encore l'intelligence artificielle sont une chance que nous devons saisir. et j'en profite moi aussi pour remercier Dominique Polton qui est en charge d'organiser l'accès aux grandes données de santé qui fera de notre pays, je pense, un acteur majeur dans le développement de l'intelligence artificielle en santé. Alors, tout cela va être complété par une stratégie de transformation du système de santé que le président de la République va dévoiler dans les prochains jours qui apportera des propositions concrètes pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Notre système, je pense que nous en sommes tous conscients, il doit évoluer en restant évidemment fidèle à ses valeurs fondamentales, mais cette évolution, nous sommes également conscients de cela, elle ne peut se faire qu'avec l'appui des acteurs de terrain. Et je sais que tout le monde partage cette approche car c'est là où se trouvent les idées qui fonctionnent et qui pourront ensuite essaimer. Or, on dit souvent que certains professionnels qui exercent à l'hôpital ou dans les EHPAD ont le sentiment d'avoir perdu le sens de leur travail du fait d'une organisation dépassée et d'une tarification qui privilégie souvent la quantité à la qualité. Nous devons mettre en œuvre un changement profond dans l'organisation des soins pour que vous, professionnels de santé, qui vous engagez au quotidien ait fait de notre système de santé un service public incomparable, vous puissiez évoluer dans un environnement propice et retrouver du sens et du plaisir au travail. La mise en œuvre de ces changements nécessite donc une réflexion indispensable sur les ressources humaines, sur les organisations du travail et sur la formation des professionnels de santé. C'est nécessaire pour traiter la gestion du changement, changement de la nature même du travail, changement des métiers, nouveaux modes de fonctionnement en équipe, nouvelles aspirations, mais aussi pour retravailler sur les conditions de fidélisation et d'accompagnement des professionnels de santé et sur l'évolution des pratiques managériales. Vous en conviendrez comprendre ces évolutions amène à reconsidérer, à réexaminer les métiers et leurs exercices pour en conserver la finalité, mais pas nécessairement les modalités. Comme je le disais tout à l'heure, au moment où l'on pense à un système de santé décloisonné entre professionnels de santé qui replace le patient au centre des réflexions et des évolutions à venir, au moment où le numérique va venir bouleverser nos pratiques, l'innovation en santé appelle à une évolution des métiers et des pratiques. de nouvelles modalités de coordination du parcours patient se font jour à l'échelle des territoires. La prévention se renforce, les pratiques avancées, la délégation de tâches émergent au quotidien dans les établissements et la télémédecine va se déployer puisque, vous le savez, elle va bénéficier d'une tarification à partir du 15 septembre. Autant de changements qui amènent de nouvelles fonctions, de nouvelles modalités de collaboration entre professionnels, ces métiers qui évoluent vont aussi bouleverser les relations à l'autre mais aussi les relations entre patients et professionnels et cela ne va pas forcément de soi. Pourtant, il me semble que si nous voulons être capables de faire face aux évolutions du système de santé, si nous voulons construire un système de santé durable, la question des relations entre patients et professionnels est fondamentale et suscite des interrogations. Je l'ai dit, comment faire du patient un partenaire et je rajouterai pour suivre monsieur le maire adjoint un partenaire informé qui l'oriente, qui l'accompagne et le suit hors les murs, comment s'inscrire dans une équipe de soins qui ne s'arrête pas à l'enceinte de l'hôpital. Je me réjouis donc de voir inscrit à l'ordre du jour de vos réflexions des thèmes comme le rôle des usagers dans l'évolution des métiers de la santé et à ce titre je me félicite que pour la quatrième année consécutive les représentants des usagers et des citoyens soient intégrés aux travaux des universités d'été. Les enjeux de prévention primaire et secondaire qui me sont très chers et qui indubitablement nous amènent à reconsidérer la prise en charge des patients vont être également au cœur de vos réflexions. Il ne faut pas attendre d'être malade pour être pris en charge ni subir les inégalités sociales et les déterminants de santé qui fragilisent et qui freinent parfois l'accès aux soins. Le changement de culture doit être global tant pour les usagers qui doivent adopter des comportements favorables à leur santé que pour les professionnels de santé qui doivent intégrer pleinement la prévention et l'éducation à la santé dans leur cadre d'exercice. La question des compétences de coordination pour manager les parcours de santé à l'échelle d'un territoire va être également au cœur de vos débats. L'organisation des soins doit être repensée pour favoriser la gradation des soins et un accès équitable à l'échelle des territoires. Cela induit coopération et décloisonnement entre acteurs hospitaliers entre ceux de la ville et ceux du médico-social et cela implique de fait de revoir les modalités d'exercice pour faire face à des exigences de coordination. Quelle reconnaissance donner à cet exercice territorial ? Comment organiser et accompagner ces nouveaux modes d'exercice coordonnés ? Comment faire vivre une équipe de professionnels au sein d'un territoire ? Quelles missions ? Autant de questions qui résonnent également avec des thèmes autour du management et des opportunités offertes par le numérique que vous allez également aborder. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, saisir les évolutions du système doit permettre de réinterroger et renouveler les relations entre l'ensemble des acteurs qui interagissent au quotidien ? Aussi voudrais-je que la relation à l'autre soit au cœur de vos réflexions et de vos débats au cours de ces deux journées ? Je suis sincèrement heureuse de vous avoir réunis, issus d'horizons et avec des profils différents pour réfléchir à cette question sous l'égide d'une agence qui porte dans son ADN l'accompagnement des professionnels de la santé pour améliorer le service rendu à l'usager. Je sais pouvoir compter sur votre vécu, sur vos expériences du quotidien, savoir écouter, comprendre, échanger, avoir de l'empathie pour l'autre, prendre soin du patient chaque jour dans sa vie quotidienne est une ressource essentielle de nos établissements que nous devons garder car aucun changement ne pourra se faire sans maintenir une réelle continuité avec ce qui fonctionne déjà très bien. Je vous souhaite donc à tous d'excellents travaux et d'une excellente université d'été. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada